La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. Les législatives anticipées du 17 novembre continuent de faire la une des journaux. Ce jeudi, Réumi Quotidion nous informe qu'Athel veut freiner le processus. Les membres de cette coalition ont saisi la Cour suprême et le Conseil constitutionnel pour l'annulation du décret portant convocation du corps électoral à la veille de l'ouverture du dépôt du dossier de déclaration de candidature pour les élections législatives anticipées. L'Alliance pour la transparence des élections annonce avoir déposé deux recours au Conseil constitutionnel et un autre à la Cour suprême pour l'annulation du décret du président Bacirou Diomaïfaï portant convocation du corps électoral le 17 novembre prochain. Aussi, quatre requêtes ont été déposées à la Cour de justice de la CDIAO, selon les avocats de l'attel. Et oui, pour l'annulation des législatives, l'opposition s'attelle au combat, titre qui barre la une du journal Le Quotidion. Le Quotidion, elle a déposé des recours auprès de la Cour suprême, du Conseil constitutionnel et de la CDIAO pour l'annulation de la date du 17 novembre. Législative 2024 toujours, lors des grandes manœuvres selon enquête, les partis politiques se lancent dans des alliances inédites et des coalitions stratégiques. L'opposition et les anciens alliés du pouvoir s'unissent pour maximiser leurs chances. APR, UCS, PDS, entre autres, naissance d'un bloc libéral. Dans le Sud Quotidion, annulation du processus électoral en vue des législatives anticipées. L'opposition engage la bataille judiciaire. L'Alliance pour la transparence des élections a-t-elle, forte de plus de 100 partis, s'active pour faire annuler le processus en cours pour les élections législatives du 17 novembre. Le decret portant convocation du corps électoral, celui portant répartition des sièges de députés à élire au scrutin majoritaire départemental. Et tous les autres textes pris par le régime en place dans le cadre de la conduite du processus électoral sont attaqués devant la Cour suprême, le Conseil constitutionnel et la Cour de justice de la CDAO. Et pour voques populi législatives anticipées de novembre 2024, tractations chez les opposants pour une inter-coalition. Takowalu, Yamagirine et Samusinoukadou comptent rééditer le coup des législatives de 2022. Hier nuit, Amodoba avait agité l'idée lors de sa rencontre avec des élus mardi. Coalition donc au front, bisbille jour, titres les bataillons APR, PDS, entre autres, en front commun dans Takowalu, Sénégal, Abdelmai, Tierno Alessensal et compagnie, Proun, Sénégal-Kessé, Alingundiaï, convoiti par Amadouba, Khalifa, Pastef, entre autres, et Mambouidiaou dans les bras de Sonko. Pendant ce temps, état des lieux sur la situation socio-économique, les détails déruinent dans l'Observateur. Près de 161 milliards de francs CFA perdus chaque année à cause de la fraude et d'évasion fiscale. Le nombre de pauvres a augmenté de plus de 200 000 individus. D'ailleurs, le soleil nous parle du chef de l'État à l'Assemblée Générale de l'ONU. Un discours qui fera date. L'unité dont la diversité est la clé pour garantir la paix. Le président Faï refuse que le Sahel devienne le théâtre de rivalité, de puissance étrangère. Guerre Israël-Gaza appelle à en cesser le feu et soutient la solution à deux États. Cependant, conférence de presse du Premier ministre et commémoration du naufrage de 2002. Nos confrères de Walfu Quotidion nous parlent d'un risque d'éclipse du Jola. Et les échos reviennent sur les poursuites contre l'ancien directeur général de la LONAS. Le domicile de la Jopperquisitionnée, mais rien n'a été trouvé. Il sera donc déféré aujourd'hui devant le parquet financier. En sport, dans le journal Réumisport, le Sénégal s'impose 2 buts à 0 face à la Guinée et valide son ticket pour la prochaine Cannes U20. Record abondant le même sens au tournoi Réumisport-U20. Sénégal-Guinée, 2 buts à 0. Les Lyons-Sous assomment le Cili. Revenons avec Réumisport. Pour terminer, il nous parle de Bainiaï, qui sermonne Adafas et Pokola Baldé. Il estime qu'ils doivent redescendre sur terre et prendre exemple sur Yekini et Tyson. Et c'est ce qui m'a fait en ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal et la 3MD Énergie, vous sont offerts votre revue de presse.